Certains costumes affichent plus d'un siècle au compteur, mais Jean-Paul Verneuil reste particulièrement attaché à certaines pièces. Une robe de mariée de Caroline du Sud de 1949, une robe 1900 en perles de jet, des objets rares conservés avec soin pour alimenter un musée. C'est un musée du costume, mais ça a amené plusieurs époques. Et moi, ce qui me plaisait dans tout ça, c'était justement de conserver ce patrimoine que j'ai retrouvé en parfait état pour beaucoup de choses. Dans les allées de la salle des ventes, les chineurs commencent à s'extasier. Non, mais là, c'est magnifique. Les tissus sont magnifiques. Oui, là, c'est... C'est de la qualité, c'est magnifique. D'autres s'attachent à un objet qui pourrait les faire rêver. C'est l'objet auquel on n'ose même pas penser. C'est le tableau un peu écorné qui vous raconte une histoire. C'est la robe qui vous emmène dans un film que vous avez vu il y a 15 ans. C'est le voyage, quoi. Génial. Pour le vendeur, le voyage va tourner au naufrage. La vente est exécutée au pas de charge. Les pièces d'époque que Jean-Paul Verneuil chérit 7 ans sont parties à 10 ou 20 euros. C'est une catastrophe, tout simplement, parce que quand je vois que j'ai cumulé ça pendant 30 ans, aujourd'hui, ça ne s'en va même pas au prix d'un mouchoir en papier. Je trouve ça écœurant, écœurant. Quelques minutes plus tard, sous le marteau du commissaire priseur, les prix vont néanmoins s'envoler. Des tailleurs Chanel partent à près de 400 euros chaque. Dans le public, Marianne Durand, elle est costumière et n'hésite pas à mettre le prix pour certaines pièces. Je suis passionnée aussi de costumes historiques, donc pour moi, avoir ce genre de pièces, c'est une mine d'or pour mon travail, puisque je peux avoir l'occasion de relever des patronages, donc les coups de ces vêtements. Parmi les plus grosses enchères, un lot de 4 mannequins enfants des années 40-50. Il s'est envolé à plus de 1000 euros. Merci.